Bonjour, M. le ministre. Alors je vais vous dire, les éleveurs, ça ne vous est sans doute pas arrivé souvent, je vais vous donner un billet, vous savez, les gens qui viennent vous voir pour vous donner de l'argent, je pense que ça ne vous arrive pas souvent. Vous savez, je vais me permettre de vous donner un billet de 100 euros, M. le ministre. Et vous savez, derrière ce billet, M. le ministre, c'est le symbole, ce billet de 100 euros, c'est le symbole de l'argent qui est mis par les consommateurs. Qu'est-ce que dit ce billet ? Lorsqu'aujourd'hui les consommateurs achètent pour 100 euros de viande, il n'y a, M. le ministre, que 8 euros, 8 euros qui va dans la poche du producteur. M. le ministre, derrière ce symbole, c'est le sujet des relations commerciales, M. le ministre. Aujourd'hui, on a des producteurs qui ne sont plus protégés, qui ne peuvent plus faire respecter leur acte de travail. Des producteurs qui, dans les relations commerciales, devraient au moins faire respecter leur coût de production, M. le ministre. Et ça, c'est vous, M. le ministre, au travers de la LME. C'est vous, M. le ministre, qui avez enclenché ce système, pas seul, bien entendu, mais qui l'avez accentué. Ça, c'est le premier coin sur lequel je voulais vous interpeller. Deuxième point, M. le ministre. Vous, comme les générations qui ont pu passer avant et après, vous savez, et je tenais les propos au Premier ministre de la même façon, vous êtes, vous avez été, M. le ministre, le premier acheteur de viande bovine en France. Le premier acheteur de viande bovine en France. Et vous savez, M. le Premier ministre, M. le ministre, vous savez, M. le ministre, plus de 70% de la viande qui est achetée par les collectivités, plus de 70% de viande qui est achetée par les collectivités et de la viande étrangère. On a encore, à ce jour, aujourd'hui comme hier, des dispositifs qui ne regardent qu'une chose, une chose et une seule, le prix, sans tenir compte de tout ce qu'il y a derrière nous, sans tenir compte de la qualité du travail de chacun.